C'est un peu comme dans mon jardin ici et puis c'est toujours quelque part c'est toujours bluffé par la beauté des paysages en suisse vous avez vraiment un pays magnifique quoi je comprends tellement que vous n'avez pas envie de le partager avec les étrangers c'est normal c'est comme avoir une maserati quand tu as une maserati tu la fermes à double tour etc nous en belgique au niveau du paysage on a une citroën berlingo quoi donc forcément t'en a rien à foutre que les gens ils laissent des miettes sur les banquettes c'est différent moi le racine c'est comme le bifidus actif quoi c'est une aide au quotidien pour moi ça me sort de plein de situations un jour je sors de boîte cet été trois heures du match je prends je prends la voiture j'avais un peu vu alors que j'ai une politique très stricte en matière d'alcool au volant jamais d'alcool au volant sauf vraiment cas extrême coup classique tabu tu dois rentrer en voiture bon là t'as pas le t'as pas le choix hors cas extrême non mais t'as pas le choix mais hors cas extrême je le prends jamais et là je la prends alors que j'étais déjà en retraite permis pour conduite en état d'ivresse belle confiance en ma couleur de peau quand même je roule et tout je lève la tête et je vois contrôle de police et je me dis putain contrôle de police en récidive je suis en retraite permis cette fois ci je vais aller en prison quoi avec la gueule de victime que j'ai ça va être un carnage je venais de me faire ce tatouage à l'époque je vais vous montrer je sais pas si vous voyez ça en prison ça veut dire c'est par ici que ça se passe hein pas plus de quatre à la fois sauf si c'est vraiment important mais a priori il y en aura pour le monde quoi je me dis putain je vais sortir de prison j'aurai plus de motricité quoi paraplégique c'est sympa pour les places de parking mais c'est foutu pour le badminton tu vois donc les études sont formelles tu se mâches moins bien clairement mais je me dis c'est un arbitrage j'arrive à la hauteur du flic en pensant à ça je baisse la vitre et il me dit vous venez d'où comme ça il dit j'étais avec des amis et tout il me dit vous avez bu de l'alcool et là je lui sors cette réponse dont je me rappelle aujourd'hui encore avec une pointe de tendresse et je dis eh ben honnêtement pas tant que ça ce coup ci pas tant que ça ce coup ci autant et les franco ouvrir son coeur là vous avez bu de l'alcool ouais je suis déchiré mais je gère t'inquiète de toute façon il est 3 heures du matin si j'écrase quelqu'un ça peut pas être un innocent il n'y a plus d'innocents on arrive à 3 heures du matin à part les boulangers si je prends un boulanger sous le capot je serai dans le pétrin t'as compris t'as été scolarisé à ce moment passé le support du pouvoir autant ouvrir son coeur pas tant que ça ce coup ci et c'est là qu'être blanc évidemment ça fait toute la différence ce que le flic il me fait on est prudent bonne route prudent bonne route si j'avais été arabe ce sketch je vous le ferais sur skype dans ma cellule en chaise roulante quand un homme blanc tu comprends pas pourquoi on fait tout un foin évidemment que le racisme forcément le racisme en soit si tu enlèves tout ce qui est injustice humiliation discrimination brimade ratonnade bastonnade le racisme limite c'est chaud quoi vraiment ajouté c'est un truc à faire c'est comme la bourrata quoi moi je peux que le vous conseillez vraiment c'est vrai moi j'habite aujourd'hui dans un dans un quartier très très bourgeois de de bruxelles où il ya vraiment je veux dire c'est une chance très peu de racisme parce qu'en fait les gens sont pas du tout au courant qu'il existe des étrangers ce qui aide sauf que quand il y a un noir ou un arabe dans la rue les gens vont spontanément lui indiquer son chemin ah vous êtes perdus coûter le mieux pour l'aéroport alors c'est encore il ya moins ce racisme structurel quelque part je vis dans un quartier c'est une caricature de bourgeoisie dans ma rue il ya une boutique de cupcakes moi je viens d'un quartier populaire à bruxelles et quand chaque fois que je passe devant cette boutique de cupcakes et que je vois tous ces mecs en pantalon rose là en train de faire une file de malades pour aller acheter leur cupcake la la fleur de flûte de pain là et au poil de torse de boule de feu je me dis en cas de guerre on va se faire défoncer sérieux les mecs tu les prives deux jours de cupcakes qui te dénoncent tout le monde c'est un carnage c'est que cette semaine lundi en belgique il ya une étude qui est sorti et qui a démontré qu'en fait 50% des jeunes belges considère qu'ils sont capables de se battre pour leur pays quoi et qui pourraient y aller en fait et j'ai pas commencé en suisse mais moi on m'a posé la question on m'a dit ce que tu pourrais te battre pour ton pays franchement ça dépend contre quel pays quoi il faut que je crois qu'on ait une chance tu as s'il contre l'instein andorre le luxembourg le luxembourg militairement on les prend quoi vraiment je pense même vous en suisse vous les prenez militairement quoi clairement à le luxembourg même nous ici on les prend c'est après le spectacle on part à cette voiture dans trois heures tu es premier ministre moi je suis grand duc vraiment l'armée là basse et deux mecs dans une twingo des pistoles à colle quoi tu vas donc mais imagine on te dit voilà il faut te battre contre la russie moi je sais si on me dit ça j'irai les gars vous faites ce que vous voulez mais moi je vais partir sur une dynamique de désertion vraiment en ce qui me concerne moi mon courage c'est comme mon walk j'en ai un mais je m'en sers pas souvent oui c'est un peu le vous avez vu les hooligans russe à l'euro c'était effrayant ils étaient torse nu imagine les mêmes mecs avec des armes de guerre non non moi j'y vais pas clairement moi j'ai un seuil de tolérance à la douleur qui n'est pas adapté du tout un contexte de guerre clairement vraiment moi tu m'interroges dans une pièce où il fait moins de 13 degrés je parle sérieux t'ouvre la fenêtre je supplie à genoux quoi vraiment c'est si je vois un mec qui va aller me torturer je dirais mais putain mais qu'est ce tu fais je vais tout te dire de toute façon commence pas tu vois marcher les ongles un mec trop cuter les couilles tu vas perdre un temps fou moi ton adresse e-mail tu vois j'ai une petite synthèse en bullet point un truc un peu carré quoi sérieux moi je serais une merde en temps de guerre clairement je sais que ça fait pas plaisir aux français quand je dis ça mais prenons un truc c'est quoi la réplique la plus célèbre d'un film de guerre français bah dis donc ça fait trois fois que vous me faites le coup mes souliers mon vélo c'est quand même pas apocalypse non ou quoi c'est vrai les français ils vont à la guerre comme les jamaïcains ils vont jouer aux olympiques d'hiver quoi tu vois tu as l'impression que c'est uniquement pour faire des comédies après il faut arrêter non mais c'est vrai ils n'aiment pas que je leur dise ça en france mais c'est vrai on peut les charrier en même temps où les belges ils nous ont pris pour des attardés manteaux pendant 40 ans scientifiquement c'est incontestable mais ça fait jamais plaisir quoi ouais du coup je sais pas comment ça se passe en suisse mais nous en belgique on a un drôle de rapport aux français on n'est pas revanchard mais comment vous exemplifier le truc c'est à dire qu'en belgique il ya un baby boom neuf mois après chaque défaite de l'équipe de france oui moi je me suis toujours dit si l'état islamique envahit la france pour de bon dans notre jt ça passera après le retour des moules merci de l'avoir écouté les amis vous a été super oh 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 Sous-titrage ST' 501